Les négociateurs du gouvernement syrien ont décardé la possibilité de discuter directement avec les membres de l'opposition lors des pourbarlés de paix qui se déroulent à Genève. Ils ont même qualifié leurs négociateurs en chefs terroristes. Le rejet de pourbarlés direct complique la tâche des médiateurs de l'ONU alors que les discussions se poursuivent pour une troisième journée sans qu'il n'y ait de véritable espoir de déblocage. Les détails de suite dans le reportage suivant. L'espoir d'arriver à un accord est aussi incertain que le ciel de Genève. Le rejet de pourparlés directs par le gouvernement syrien est une indication du fossé qui sépare les deux côtés. Nous, en tant que délégation syrienne, nous ne sommes pas honorés de nous asseoir avec des terroristes pour des pourparlés directs. Le chef de la délégation de l'opposition, Mohamed Alouche, est un terroriste qui appartient à une organisation terroriste. Mohamed Alouche, qu'on voit ici à droite, est le dirigeant de l'aile politique du groupe rebelle Jaïch al-Islam. Il est à Genève en tant que négociateur en chef de la coalition de tous les groupes d'opposition syriens. Ce plus récent échec dans les pourparlés intervient alors que des avions de transport militaire russes ont quitté la Syrie et que Moscou diminue le soutien de ses forces armées au président syrien Bachar al-Assad. Le gouvernement syrien prétend de son côté que les Russes ne font que redéployer leurs effectifs. Dans un contexte plus large, les tensions que crée le conflit dans la région ne fait aucun doute à Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse la Turquie de menacer le processus de paix en s'attaquant aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie. Les gestes de la Turquie s'appelaient les efforts de l'ONU, menace, le cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide humanitaire et le début du processus de paix. Le président turc Recep Tayyip Erdogan y est allé d'une déclaration du même genre en accusant Moscou de livrer des armes à des groupes terroristes en Syrie. Ces bruits ne sont pas simplement une distraction pour les négociateurs à Genève. Ils sont l'incarnation de l'impact à l'échelle internationale de cinq années de conflits en Syrie et de la distance qui sépare les deux camps. Le processus de paix est quelque chose qui peut parfois donner des frissons. Le processus de paix est quelque chose qui peut parfois donner des frissons.